Il circule à 50 mètres sous la glace. Comment observer des phénomènes de cette empire ? Tout à l'heure, c'est chronique. J'ai rencontré Jean-Louis Etienne en 1995-96 pour une première opération dans un fjord du Spitsberg qui s'appelle le Storfjord. On voulait tester le bateau en conditions réelles, donc dans une glace mouvante, avec des crêtes de compression, voir comment le bateau réagirait à ces agressions avant de commencer l'année suivante une vraie dérive arctique qui était prévue pour 1997. Le projet n'a eu lieu que dix ans plus tard pour des raisons d'intendance. avec le soutien de l'Europe et d'un projet qui s'est appelé Damoclès. Et le bateau s'appelait alors Tara. Et le bateau s'appelait alors Tara. Alors, tout va bien ? Ça va ? Ça va, ça va. Toujours dans la Brune ? Toujours plein Est. On va faire une course-poursuite et qu'on la photographie. On va faire une course-poursuite et qu'on la photographie. C'est pareil. Bonjour, c'était du bateau-tage. C'est super ça. Là, aujourd'hui, ça va être... Ça va être chaud, ouais. Ça va être chaud pour faire des photos, mais on peut toujours pour l'année. Alors là, c'est ta passion pour la... ta passion pour la mer. Elle a commencé avec Antarctica ou avant ? Elle a commencé bien avant. Elle a commencé en 75. J'avais 5 ans. Et dans ma famille, il y avait des marins. Et notamment le grand-père qui était capitaine de navires commerciaux. Il a commencé sur les Clippers. Et il y avait des photos. Il m'a donné un livre avec des photos. J'ai vraiment aimé ce livre. Je l'ai encore d'ailleurs. Et je m'en sers, quand je vais dans les classes, pour le montrer aux élèves et leur dire, ben voilà, un livre, ça peut modifier toute une vie, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment voulu travailler dans la mer, quoi. Et bien Antarctica, ça s'est passé à un moment donné où j'étais en train de finir mes études. Je faisais une thèse à Villefranche-Chonvers, à l'université de Paris VI. Et je connaissais l'ingénieur océanographe qui était parti avec Jean-Louis Etienne sur l'expédition Mont Erebus. Et à ce moment-là, je voulais faire une pause. dans ma thèse. Et je lui ai demandé s'il y avait une place à bord. Et donc il m'a fait rencontrer Jean-Louis. Et Jean-Louis m'a tout de suite pris à bord. J'ai fait un premier convoyage qui était des marquises, juste en France. Au cours duquel j'ai fait un petit projet pédagogique sur la biologie dans les océans. Ça a beaucoup plu à Jean-Louis Etienne et à son équipe. Et quand ils sont partis pour l'hivernage au Spitsberg, qu'ils devaient préparer la dérive, ils m'ont demandé de participer. La préparation du matos ? Absolument. Oui, on va prendre un grand temps. J'ai l'intention de faire une photo de l'ami, notre capitaine héroïque, Loïc. Donc on va le faire dans la passerelle, faire 2-3 images. Donc je cherche un par soleil. J'en ai pas besoin énormément vu qui neige, mais ça peut toujours servir. Ton objectif de reportage, c'est lequel ? C'est le passage du Nord-Ouest. Donc ce fameux passage mythique. Donc on est tous attentifs aux glaces qui se dessinent et ce fameux passage. C'est jamais gagné le passage du Nord-Ouest. Il y a de nombreux collègues qui l'ont tenté avant nous et il y a quelques soucis pareils. L'ami Lars, les retrouvailles, reconstitution de ligues dissoutes, monsieur. Les anciens d'Antarctica, n'est-ce pas ? L'Ars, c'était bébé à l'époque, n'est-ce pas ? Il était Thésard. Thésard et Théseux. Tu parlais pas beaucoup, là. Il y avait cette cabane, là, quand on était dans le Storfjord, une cabane de trappeurs. Ah oui, c'était formidable. L'ours est venu de rendre visite le matin avec Jean-Louis. Absolument. Des récits épiques d'anciens combattants. La rencontre de l'ours. La pelle et l'ours. Je vous rappelle, il nous avait volé la pelle à neige. Il avait joué avec la pelle à neige pendant une demi-heure, là. Vous avez bien fait rire, l'ours. Moins après, quand il a commencé à me couvrir après, mais... CTD. Vous voulez faire une CTD, là, non ? Non, on va juste...